Donc c'est un registre, donc excusez déjà, juste le site web était down, je suis en train de migrer d'un serveur à l'autre et j'ai changé mes DNS pour migrer mes emails, puis j'ai eu un side effect sur mon site web, donc c'était down jusqu'à ce matin en fait, ça fait presque une semaine, donc désolé, mais c'est ça qui arrive de temps en temps, ça va avec le prix. Mais bon, après je vais migrer aussi Moodle sur un nouveau serveur, je suis en train de migrer l'ensemble de mes sites web, mais normalement il ne devrait pas, peu avoir de downtime à part que je fais une erreur puis je ne me rends pas compte, donc voilà, donc ça c'était la petite passe pour dire que, expliquer que ce n'est pas vous ou ni un DDoS avec Internet of Things, c'était juste moi qui ai fait une erreur dans mes DNS, ça arrive à tout le monde. Donc là ce qu'on avait vu, on avait vu l'installation de MySQL la dernière fois, on avait vu l'établissement de connexion puis le changement de mot de passe, donc on va se rendre maintenant à la création de l'utilisateur, voir les permissions. J'espère qu'on aura le temps de voir donc aussi la création, bon les différents types de valeurs, comme je dis, je ne vais pas aller trop loin non plus dans la qualité du SQL parce que c'est pas mon, c'est pas le point fort. Et surtout que l'objectif, surtout du MySQL, de la présentation, c'est que vous soyez en mesure de lire du SQL plus que de commencer à en créer le vôtre là, donc si vous utilisez des applications, mettons Pyro, CMS, WordPress ou quoi, c'est que le schéma, quand tu le regardes, tu es capable de le comprendre puis de pouvoir modifier dedans. Donc c'est vraiment ça l'objectif là, pour tout ce qui est la partie DBA, création, machin, les index, ben j'ai moins de, en tout cas, ça prendrait une section spéciale juste pour ça là, puis j'ai moins de compétences là-dessus, donc je vais moins le couvrir. Donc si on regardait, donc l'établissement de la connexion SQL, donc avec root, donc moins U, hein, puis on avait vu que maintenant le mot de passe, il n'était pas en clair quand on faisait PS, qu'on avait vu la dernière fois. Manipulation des données, donc pour visualiser les données, Show Database, là j'ai mis la documentation vers le site de MySQL à chaque fois, j'ai essayé d'améliorer un petit peu mes points de référence. Show Database vous permet de visualiser les databases actuellement en utilisation et, ah ça on l'avait peut-être déjà fait en fait, et avec G, ça permet d'avoir une visualisation par ligne plutôt que de la voir. Là c'est pas si mal parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais parfois ça peut faciliter la visibilité. J'avais déjà fait ceux-là, les différents BD déjà présents, ouais, hein, j'avais déjà parlé des performances, puis de la table SQL qui contient les utilisateurs. Je vais en créer une base de données, donc on va voir pour la création, puis après ce qu'on va faire, ce que je n'avais pas fait, et ça j'en suis sûr, c'est que je n'avais pas créé d'utilisateur. Ouais. Bon, on va aller vérifier. Use MySQL. Alors là, il y a peut-être une autre technique, ok, là encore je fais partie des vieux, là. Mais moi je regarde directement dans la table MySQL, dans la BD MySQL, puis je regarde les utilisateurs dans la table User, et on va mettre avec, on va juste récupérer le User. Ok, on n'avait pas créé d'utilisateur spécifique. Je vais revenir sur cette table-là, quand on va voir les permissions. Donc je vais créer une base de données, je vais l'appeler MasuperBD, donc là, Create Database, MasuperBD, Enter, et maintenant, si je fais un Show Database, c'est rajouté ici avec les autres. Donc la création, là, elle est actuellement vide, et il n'y a que l'utilisateur root qui va pouvoir y accéder à l'intérieur. Donc, Show Tables pour visualiser, donc, tu vas retourner dans MySQL, en attendant d'en rajouter dans MasuperBD, Show Tables, me permet de lister l'ensemble des tables qui sont actuellement disponibles sur cette BD. Comme on peut voir, il y a users, il y a la visualisation des logs, les configurations du serveur, la question des index pour l'engin InnoDB, qu'on va voir un peu plus tard, les bases de données, les questions des privilèges. On va couvrir un petit peu plus tard ça, parce qu'on va d'abord utiliser les commandes bonnes de MySQL pour ajouter un user. Mais après, on verra comment on peut bidouiller là-dedans pour s'aider, là. Parce que moi, j'aime bien ça. La visualisation des logs. Donc, création d'un utilisateur. Donc, on peut utiliser la commande createUser, qui va nous permettre de faire la création d'un utilisateur. L'objectif, c'est de ne pas utiliser le root, comme quand on est sur une machine. Donc, l'idée, c'est que je crée un utilisateur avec des permissions restreintes pour cette base de données-là. Donc, on va voir qu'il y a différents types de permissions qui sont disponibles. On peut y aller très granulairement à l'intérieur de MySQL. J'imagine PostgreSQL aussi. Pour le moment, on va couvrir MySQL. Donc, c'est simple. CreateUser. Le nom de l'utilisateur. Et une particularité qui est assez intéressante de MySQL, c'est que l'utilisateur est une combinaison avec la provenance de connexion. Donc, ici, je dis Bob, quand il arrive de localos, donc de la machine locale, avec le mot de passe Marley, là, il va avoir le droit de se connecter sur la machine. Si j'utilise Bob et que je viens d'une connexion extérieure, l'accès me sera refusé. Donc, c'est vraiment la combinaison user, provenance, mot de passe. Donc, ces trois critères vont faire en sorte qu'il a accès ou non. Je vais créer l'utilisateur Bob. Bob a été créé avec le mot de passe Marley. Je peux aussi, donc dans le cas, ici, je vais mettre un autre utilisateur. Donc, toujours Bob. Donc, ça va être le même username. Et ici, je vais utiliser, au lieu, là, je pourrais mettre une adresse IP, je pourrais mettre un nom de domaine. Si j'utilise pourcentage, là, c'est un petit peu l'équivalent du wildcard, donc l'étoile, ça veut dire de n'importe quelle adresse IP. Il y a un point, je suis là, de ton nom. Oui. Parce qu'au début, j'avais compris les signes de pourcentage. Oui. Pour remplacer même le local poste, et ça ne marche pas. Ça ne remplace pas le local poste. Si j'ai créé l'usager juste avec ça, en théorie, c'est compliqué comme le local poste aussi, mais n'importe où. Mais ça ne marche pas. Il faut créer vraiment l'usager ou les permis à partir du local poste. La différence, en fait, c'est que le local host, il permet, quand tu te connectes, en TCP localement. Mais si tu fais juste, je vais refaire un exec. Quand je fais MySQL-U, mon non-user, là, dans le cas présent, Bob, avec le mot de passe, quand je fais cette instruction, en fait, il ne va pas utiliser le port 3306, où il y a MySQL qui écoute. Là, ce qu'il va utiliser, c'est TMP, si je ne me trompe pas, MySQL. Va run MySQL, MySQL 5. Il va utiliser le socket pour établir la connexion. Donc, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il n'utilise pas le protocole TCP IP. Il utilise le fichier localement, le socket local. Donc, il n'établit pas de TCP IP. Donc, c'est pour ça que quand tu utilises le signe de pourcentage, ce n'est pas le wildcard qui va être utilisé, parce que la connexion ne vient pas du réseau, mais du fichier de socket. Donc, c'est là la problématique qui peut arriver. Si tu veux l'utiliser, et puis là, il faudrait juste faire une validation, mais il faudrait quand même, même si c'était local, mettre localhost, et là, ça devrait fonctionner. Là, ça ne marchera pas, parce que MySQL est assez intelligent pour prendre le plus spécifique des utilisateurs. Donc, vu que j'ai une définition pour localhost qui est là, plus le wildcard, localhost étant plus restrictif, plus précis, il va privilégier celui-là qui est défini en localhost. Même chose si j'avais une adresse IP avec un net masque, il prend le plus proche de ma connexion, le plus précis. Donc, c'est pour ça que là, ça sera encore marlé, même si j'utilise le moins H. En conclusion, si on veut que même accès à l'extérieur, on doit ajouter les deux lignes, créer l'utilisateur deux fois. Ou dire que la personne utilise avec le moins H localhost quand il est local. Des permissions sont différentes. Mais si tu utilises ça, comme là, dans les cas des deux utilisateurs, là, j'ai créé deux utilisateurs, mais pour le moment, on n'a pas défini du tout de permission à cet utilisateur-là. La seule chose qu'on lui a dit, on a créé un utilisateur, mais si je me connecte avec, donc là, j'ai pu établir une connexion, mais si je fais Show Database, je ne vois rien. Je n'ai aucune base de données, à part le Information Schema, qui est la base de données, c'est une vue là, c'est juste une base de données virtuelle pour fournir de l'information sur le système MySQL. Mais je ne vois pas la base de données, comparativement à quand je suis en route. Show Database. Là, je vois les bases de données dont ma superbe idée qu'après, je vais assigner, associer à l'usager Bob. Donc, c'est quand même, tu peux te connecter, mais tu ne peux rien faire pour le moment. Lui, il n'a même pas les droits en ce moment. Si j'essayais de faire un Create Database, ça ne devrait pas fonctionner. Exactement. Donc, c'est vraiment juste un accès sans droits. L'avantage de... Oui, là aussi, là, j'ai essayé de... Avec l'usager, le super mot de passe trop long à taper, mais il me l'a refusé parce qu'il a vu que la connexion venait de l'Ocalos. Donc, ça, c'est quand j'ai réessayé de faire avec l'autre mot de passe, l'accès. Donc, on va attribuer maintenant des droits. Ce que je vais dire, c'est que... Donc, là, je vais me remettre en route pour faire l'attribution des droits. Je vais utiliser l'instruction Grant. Je n'ai pas mis le lien vers... Ah oui, le lien vers la doc. Je vais autoriser, donc, toutes les... Je vais donner tous les droits à Bob sur la base de données MySQL, excusez, ma super BD, quand la connexion provient de l'Ocalos. Toutes les tables. Toutes les tables, oui. Effectivement. Là, je vais juste le faire. Parfait. Donc, effectivement, bon point Ariel. Ici, je dis tous les droits sur ma super BD, point étoile, donc, toutes les tables qui sont en dessous inclus dans la base de données ma super BD pour la combinaison usager provenance. Donc, si je refais maintenant, je vais me déconnecter avec Bob. Je me reconnecte. Show database. Maintenant, je vois bien ma super BD qui est bien présente. OK? On va regarder un petit peu plus les autres privilèges qui seraient disponibles. Donc là, quand j'ai mis le all, ça donne tous les privilèges, sauf à l'exception de grant option. En d'autres mots, Bob peut faire toutes les opérations sur la base de données ma super BD, mais il ne peut pas donner d'autres droits à d'autres personnes. Donc, c'est quand même une bonne limite. Et changer les siens ? Ni changer les siens, à ma connaissance. Je ne sais pas si je le fais, mais il ne pourra pas. Non, je pense que l'instruction grant ne sera pas permis tout court. Il va pouvoir altérer les bases de données. On va le voir un peu plus tard. Donc, il va pouvoir créer, créer des routines, des tables space, des tables temporaires. Donc, tout ça, c'est des droits. Donc, on peut y aller vraiment granulairement pour pouvoir faire différents droits selon l'utilisateur. Est-ce qu'il peut faire un drop, exec, etc. Donc là, on voit toutes les permissions qui sont disponibles. Je vous laisserai lire en temps et lieu. Et il y a différents niveaux. Donc, c'est là qu'on voit, le level. Quand c'est global, exemple, le shutdown de MySQL, ça, c'est global. Puis sinon, c'est pour les bases de données. Donc, quand j'avais créé l'utilisateur Bob, quand je lui avais attribué les droits all, donc c'était à l'intérieur de la base de données, ma super BD. Donc, c'est le contexte ou le level database. C'est possible d'y aller plus granulairement. Donc, exemple, c'est plus ça qu'on va souvent arriver dans la gestion des droits. C'est que je vais dire, bon, l'usager Bob, il va pouvoir faire tous les, il aura tous les droits sur la base de données ma super BD. Mais quand l'utilisateur Bob se connecte à distance, il a le droit uniquement de faire des selects. Donc, ça me permet d'y aller granulairement comme ça. C'est sûr que je vous déconseille d'utiliser le même nom pour les deux à moins que vous avez des scripts de déploiement automatique et que vous ne voulez pas changer le nom d'utilisateur. Mais sinon, ça porte à confusion. Ouais, mais j'utilise Bob. Puis surtout, c'est le même mot de passe. C'est-à-dire, dans la tête, ça mismatche. Peut-être mettre une extension Bob-externe. C'est plus facile à déboguer par la suite, même dans les logs quand tu le vois que plutôt regarder l'adresse IP de provenance. Mais bon, peu importe. L'idée, c'est que j'ai deux utilisateurs distincts et je lui attribue des droits spécifiques selon la provenance. On peut y aller vraiment encore plus granulairement. Ici, je fais une attribution de permission de select pour la colonne 1. Donc, la colonne dans la table. Ici, j'ai la table ma DB, ma table. Donc, l'usager, Robert, ici, il va pouvoir faire le select pour la colonne 1. Il va pouvoir faire un insert dans la colonne 1 et 2 de cette base de données sur la table ma table quand il provient de Robert puis l'adresse IP 168, 22, 22. Donc, on voit, j'y vais vraiment spécifiquement par base de données, par table et même par colonne. Il faut être un peu parano, mais bon, c'est juste pour montrer la granularité des permissions. Je ne sais pas, c'est le nom générique, c'est la colonne, c'est du rond, on doit utiliser ça ou c'est le nom plutôt donné dans la table au champ. Ça, c'est le nom du champ, c'est la colonne 1. Ça pourrait être, non, ça pourrait être nom, téléphone, peu importe. C'est vraiment, je l'ai pompé ailleurs. Sur Open Classroom, juste pour le nommer. Il y a le lien en bas, j'ai un site en français. Peut-être qu'il y aura des fautes qui manquent parce que j'ai un petit peu copié, vu que c'était en licence libre. J'ai pu prendre quelques paragraphes à l'intérieur, mais je les mets en référence. Même, toujours dans la même idée, il y a aussi des options qui sont disponibles avec usage, peu limiter le nombre de requêtes par heure et même par jour. Donc ça, ça peut être intéressant pour s'il y a des problèmes de, je ne sais plus ce qu'on appelle, scraping, quand les gens, ils se connectent sur la BD puis ils téléchargent dans ma lab. Ça, ça me permet de faire une limitation d'accès pour ne pas qu'une application porte en valune ou peu importe. Est-ce que c'est beaucoup utilisé? Non, on s'entend, mais encore là, c'est l'occasion de démontrer des possibilités. vous pourrez aller voir sur la page du grant pour avoir les autres options qui sont disponibles pour aller un peu plus loin. Mais au moins, ça vous donne une idée de ce qui est possible. Bon, c'est sûr que moi, le show grant, je viens de l'apprendre. Donc, on peut toujours aller dans la base de données. Là, je suis en route dans le cas présent. Use MySQL et là, en fait, on va voir les permissions. Toi, from user. Je vais mettre un G pour que ce soit plus facile. Donc, ici, on voit, j'ai l'usager Bob depuis toutes les hausses qui, et là, j'ai la liste des privilèges qui sont disponibles. Donc, on peut voir les permissions comme ça. Ici, de local haut, je peux voir l'ensemble des permissions qui sont là, mais ce n'est pas très facile à lire. Les gens, ils aiment moins. Donc, il y a l'option du show grant qui nous permet de visualiser les permissions qui sont présentes. Donc là, vu que je suis avec l'utilisateur route, par défaut, il me montre mon utilisateur. Donc, j'ai tous les privilèges avec le grant option sur la base de données quand je suis en local host. Puis, du proxy. je n'ai pas trop une idée. Je ne sais pas c'est quoi. Et je peux donner aussi le nom d'usager. Justement, il faut que je regarde Bob. Ah, on a accroché le mauvais bouton. Show grant pour Bob. Et là, ça montre les privilèges pour Bob. Là, j'en profite pour démontrer. Comme on voit ici, je suis supposé avoir l'excès sur la base de données ma super BD. Mais on ne le voit pas ici. Pourquoi? Parce que quand j'ai mis Bob, par défaut, il m'a mis le plus général. Donc, je vais devoir, si je veux voir pour celui-là qui est sur local host, spécifier à partir de quelle provenance. C'est vraiment deux usagers distincts. Et là, on voit bien, effectivement, j'ai bien tous les privilèges sur ma super BD avec l'usager Bob à partir du local host. C'est un petit à faire attention quand on veut visualiser. Si je suis avec mon usager, donc là, je suis avec Bob, puis je fais show grand, il va m'afficher mes droits en tant que Bob. OK? Suppression d'un utilisateur, ben, drop user, ça, c'est plus facile. Ça, je vais l'utiliser maintenant plutôt que modifier l'étape. Drop user, voilà, je vais faire un petit peu de ménage. Donc là, on a vu la base de données qui a été créée. On va regarder un petit peu, on va faire la création d'un schéma, d'une table à l'intérieur, puis voir les différentes possibilités de création de table. Comme je dis, je vais aller assez vite quand même. On n'ira pas dans le détail vu que je ne suis pas DBA, mais ça permet d'avoir une compréhension. Et ce qu'on va faire après, mon objectif, c'est que au lieu de créer un schéma super compliqué et tout que j'ai essayé d'imaginer, on va regarder celui-là de WordPress, il y a une bonne documentation dedans, donc ça va vous donner un exemple externe. Donc, petit point, donc ça c'est plus pour le sysadmin en vous. Si vous regardez à l'intérieur le data, on l'avait vu lors de l'installation, je vais prendre une, je vais me déconnecter. l'ensemble des bases de données sont stockées à l'intérieur du répertoire Valim MySQL par défaut. Et si vous regardez, vu que j'ai créé une base de données, maintenant j'ai un répertoire MySuperBD qui est là. Donc en fait, avec un LS, tu peux voir le nombre de BD qu'il y a de présent sur la base de données SQL sans te connecter. Yeah. Surtout quand tu n'as pas le mot de passe, c'est cool. Actuellement, c'est presque vide, il y a juste des informations d'options de la BD qui est le char set par défaut ou des choses comme ça. Donc si latin 1, Swedish, donc ça c'est les caractères occidentaux, les accents les umlaut, les U avec guillemets les allemands, le head set, etc. Donc c'est tout ce qui est plutôt les caractères occidentaux en général. Donc création d'une table, je vais me reconnecter avec mon usager Bob. Je me connecte sur ma super BD. Et pour créer une table, create table, le nom de la table, le champ ID, je dis que c'est un intangular, donc un numéro, le nom avec des caractères, le maximum de caractères dans le cas présent c'est 20, le titre avec encore des caractères, c'est des caractères variables, donc ça peut grandir et réduire, donc c'est pas nécessairement 30 maximales, 30, donc je pourrais mettre un titre de 30 à l'intérieur. Ouh, ça, ça va-tu marcher ? Oui, il va me dire. Non, il va pas aimer ça. Ah, ça, ça, c'est pas bien. le contrôle C, il a l'air de marcher quand même. C'est pas super. En plus, j'ai fait attention de le mettre sur plusieurs lignes pour qu'on le voit bien. C'est pas grave. Parfait. Maintenant, si je fais un show tables, on va voir ma table employée qui est bien présente. Donc, TVM Tangles, c'est ça que je disais. Avec le desk, je peux voir la description de la table. Desk employé. Donc, voir, bon, effectivement, il y a les trois champs qui sont là, les différents types. Est-ce qu'ils peuvent être nuls ? Oui, dans le cas présent. Est-ce qu'il y a une valeur par défaut ? Non, il n'y a pas de valeur par défaut. OK. Et je peux faire l'insertion dans la table. Tout bête. Un insert into employé et je mets les valeurs que je veux rajouter. Donc là, je vais mettre, pour le ID, je vais mettre 10. Le nom, ça va être Peter Tosh et c'est un guitariste. Et maintenant, je fais mon select from employé. J'ai mon employé qui est touché. Donc là, on va voir un peu plus c'est quoi. Donc là, c'est un exemple simple. On va voir les différents types de colonnes qui sont disponibles. Donc, les différentes catégories. Ça, c'est le texte que j'ai copié de justement Chantal Gris-Beaumeau. Donc, le lien, il est là. Elle va un peu plus loin justement sur certains aspects du SQL que je n'ai pas couverts, que je n'ai pas pris. Donc, c'est assez intéressant. Creative Commons sans redistribution monétaire. Vous pouvez regarder. La licence est en haut à droite de la page. Donc, les types de données. L'objectif d'avoir une bonne, de choisir les bons types, c'est principalement éviter le gaspillage de mémoire. Donc, si je prends dans le cas présent le ID que j'ai pris, c'est un int. On va voir les valeurs qui sont disponibles. Mais, c'est des chiffres beaucoup trop gros. Et par défaut, le int me permet d'aller dans le négatif. C'est peu probable que j'ai un employé qui ait moins 3. À part son évaluation, peut-être, mais pas dans le cadre de la base de données. Donc, pour réguler aussi des problèmes de performance. Donc, si les chaînes de caractère sont trop grandes, etc., ça peut prendre plus de temps à faire des recherches à l'intérieur. Donc, aussi, pour qu'on trie pour améliorer le propre type de données. stocker la date, utiliser le bon type de date plutôt qu'utiliser une chaîne de caractère, ce qui va éviter la gestion d'erreurs parce que MySQL, quand il va voir que ce n'est pas une bonne date que tu rentres, donc le format, il n'est pas convenable, il va le refuser. Tandis, si tu mets un varchar, donc une chaîne de caractère globale, il va juste le prendre sans faire aucune validation. Donc, c'est l'avantage d'utiliser les bons types dans MySQL. Donc, si on y va avec, tranquille, rapidement, les nombres premiers, donc, pas les nombres premiers, les nombres entiers, donc, si je prends le int que j'avais défini pour mon ID, la valeur minimum, c'est moins beaucoup, la valeur maximum, d'un point là, on voit. Donc, dans mon cas présent, je vais, avec mon ID de mon employé, c'est peu problème déjà que je me rende jusqu'à la 7 numéro d'employé, encore là, peut-être, mais ce qui est certain, c'est que je perds la moitié de la valeur parce que je n'y remettrai jamais une valeur négative à mon employé. Et pour le stockage, ça va me prendre 4 bytes, 4 octets. Si, donc, idéalement, donc là, on voit ce que les valeurs, elles peuvent être signées ou non signées, en d'autres mots, ça veut dire, est-ce qu'il peut aller dans le négatif ou uniquement dans le positif, c'est pour ça que j'ai deux lignes qui sont présentes. Si j'avais mis un, comme ici, je le fais, là, j'ai recréé ma table, mais cette fois-ci, dans le ID, j'ai mis teenyint unsign, donc si je reviens ici, dans ces cas-là, je pourrais avoir jusqu'à 255 employés à l'intérieur. Je pense que c'est assez, je pense que ça ne me permet pas de, je pense que c'est un peu petit, là, avec une croissance corporate, là, je mettrais peut-être un small int, mais c'était pour les besoins de mon exemple qui suit, ça va être plus facile. Donc, vous pouvez voir, il y a même le big int, bien entendu, à chaque fois, ça va prendre plus de stockage à l'intérieur. Pour une entrée, c'est pas grave, mais tu sais, si tu as vraiment, effectivement, si tu arrivais à avoir jusqu'à ça, là, d'entrée, à chaque fois, ça va prendre trois de storage à l'intérieur, donc ça finit par grossir. L'optimisation, un petit peu, ça va payer. Donc, je vais dropper ma table, donc là, en même temps, on peut voir le drop table pour la suppression, et je vais la recréer, mais cette fois-ci, avec un tiny inside, donc avec une valeur maximum de 255. Je vais créer Bob. Maintenant, j'ai un usager Bob à l'intérieur. Et juste pour démontrer, qu'est-ce qui va se passer si j'insère à l'intérieur une valeur plus grande que ce qui est permis? Donc, on avait vu, tiny int, c'est 255, mais ce que je vais faire, c'est que je vais forcer l'ajout de 300. Oh, cool! Hein, c'est cool! C'est la version 5.5 qui te laisse faire, puis il te met la valeur maximale. On va le regarder. Ça, c'est ce que j'avais eu sur la version 5.5. Il avait mis la valeur 255 à l'intérieur. Là, dans le cas présent, je n'ai pas mis de restriction de clé primaire. Il n'y a aucune restriction de validation. Dans le cas présent, tu vois, j'ai déjà le ID qui est 1 ici. Là, on a mis juste, je n'ai pas mis de contraintes. Je peux mettre plusieurs utilisateurs avec les mêmes ID. Il n'y a aucune restriction qui a été faite dans ce cas-là. Mais là, c'est cool qui me donne ça. Yeah! C'est beau le livre. Ça s'améliore à chaque fois. Sur la version 5.5, là, on a la version 7, si je ne me trompe pas. SQL version. 5.7, c'est ça? Sur la 5.5, il te laisse passer. Il n'y a pas de problème. 5.7, en l'occurrence, il te bloque. Effectivement, ça revient à le risque majeur d'avoir une inconsistence de données. Tu t'attends à avoir une valeur et tu n'as pas la bonne. Pour les décimales, il y a deux types. Il y a une valeur qui va être fixe et il y en a un où il va te l'arrondir. Il faut juste choisir le bon selon ce que vous utilisez. On s'entend que si vous faites affaire avec de l'argent, tu t'organises pour ne pas prendre ce qui est arrondi parce que tu peux avoir des décalages. tu vas vouloir avoir quelque chose le plus fixe possible. vous pourrez aller voir dedans. Le float, en réalité, stockera quelque chose de plus proche pour ça. Donc, il va wiper le 0,0,0,1 tandis que pour le numérique décimal, il va conserver la bonne valeur. C'est là-dessus que ça va échapper. Les chaînes de caractère, deux types qui sont présents. le char puis val char. En gros, la différence c'est que le char, si je dis, il peut avoir jusqu'à 20 caractères à l'intérieur, il va pré-allouer 20 caractères puis c'est toujours fixe. Donc, on peut le voir ici, je pense. Ici, on le voit très bien. Dans le cas du texte, donc, si j'ai un char de 5, il va compléter avec des espaces. Donc, il va allouer l'ensemble de la valeur qu'on lui a donnée. Tandis que si j'utilise un var char 5, à ce moment-là, vu qu'il y a juste trois caractères, il va juste prendre les trois caractères dans la base de données. Donc, il prend moins de mémoire qui est requis que le char. Donc, c'est plus optimisé en termes d'espace. Mais il y a un coût dans l'indexation et des choses comme ça pour la question de la performance. Mais ça, je serais moins en mesure d'en parler. Mais moi, je suis plus dans l'espace disque plutôt que l'espace de performance d'index. Mais c'est beaucoup plus facile pour les systèmes de base de données quand c'est fixe parce que là, ils manipulent toujours les mêmes quantités de données pour le traitement. Tandis que quand c'est variable, il faut qu'ils fassent de la manipulation lors des recherches. Mais tout le monde utilise du var char maintenant. Ça prend moins d'espace disque. Dans les deux cas, là, maintenant, peut-être que sur la 5.5, il ne va pas tronquer. Il va juste me dire que ça ne le permet pas. Mais donc, sur un texte trop long, il mettait juste les cinq caractères puis le var char. Il doit sûrement maintenant me signaler la problématique. Si vous avez, mettons que là, on est limité à 255 caractères qu'on parle du char ou du var char. Si vous avez besoin de quelque chose de plus grand, il y a les types textes avec ses dérivés, Tiny Text, Medium Text et Long Text qui permet d'avoir des valeurs différentes. Parce qu'on s'entend que les bases données sont aussi utilisées pour tout ce qui est blog, etc. Puis là, tu as besoin de quelque chose de plus volumineux comme texte. On va justement le voir le type dans WordPress. Il stocke ça dans du texte et du long texte aussi. Ça permet de choisir le bon type. Le champ binaire. Ah oui, le champ binaire en fait, c'est... Je ne l'ai pas mis ici ? Je suis désolé. C'est blob, mais je ne comprends pas que je ne l'ai pas mis. Allez voir le site. Binary qui va vous permettre de faire du stockage de... ça ne sera pas manipulé le contenu à l'intérieur. Donc, c'est vraiment du binaire qui va être à l'intérieur. Ça, ça va vous permettre de faire du stockage. Mettons que vous avez une image et que tu ne veux pas la voir sur le file system, tu vas le mettre à l'intérieur de ta BD. Tu vas pouvoir récupérer ton image en RAW comme elle était sans que le système de base donnée ait une manipulation dessus. Donc, c'est ça l'idée. Là, il faudrait voir avec le DBA parce que, comme je disais, j'ai déjà entendu dire que non, quand tu as du binaire, c'est mieux de mettre les fichiers localement puis mettre une référence vers... Là, je laisserai les guerres de BDBA là-dessus à savoir c'est quoi qui est le plus optimal. Moi, si j'ai un site web et que j'ai envie que la base donnée soit répliquée sur ncluster puis nserver web, je veux que mon data soit dans la base donnée. Mais, c'est juste une perspective de ces admins. Je n'ai pas la science là-dessus. Un champ temporel, donc pour la date, vous avez la date, le champ date pour uniquement la date, date et time qui rajoutent, oui, la date, mais aussi l'heure, juste l'heure, le timestamp qui est donc les secondes qui se sont écolises depuis le 1er janvier 1970. On va avoir un problème en 2038, mais on a encore un petit peu de temps. Nous aussi, on aura le droit à notre blog de l'an 2000. Préparer, mettez l'argent de côté pour payer nos salaires. Autre possibilité, c'est le champ Enum et 7. Là, il faut juste faire attention parce que ça, c'est vraiment propre à MySQL. Donc, si tu migues d'AVD dans Postgres ou Oracle, ce type-là est probablement pas supporté. Donc, il faudra juste voir pour faire une conversion parce que ça, c'est propre. Mais c'est quand même intéressant, c'est pour ça que j'ai décidé de le nommer. Enum me permet d'avoir une énumération de possibilités chien, chat, tortue et c'est exclusif. Tu peux mettre que chat, que chien ou que tortue alors que 7, quand tu vas assigner à la colonne, tu peux mettre chien et chat. Donc, ça te permet de mettre deux valeurs mais si tu mets homme, là, il va te dire que ce n'est pas une entrée supportée. Donc, c'est quand même assez intéressant à l'intérieur. Donc, c'est ça que je dis ici. La colonne pourra être soit vide dans le cas présent. Chien, chat, tortue. Combien ? 42 ? OK. Comme on avait vu, effectivement, ton point un peu plus tôt, Ariel, était bon que j'avais pu insérer deux fois l'employé 1 parce que je n'avais pas de clé primaire qui était définie sur ma table. Je vais en recréer une maintenant. Je vais redropper ma table. je vais la recréer. Pif. Parfait. Et maintenant, si je réinsère Bob, si je réessaye de faire l'insertion, il va me dire qu'en quoi j'ai une entrée dupliquée parce que j'ai défini une clé primaire. l'objectif de la clé primaire, c'est que ce champ-là est unique à l'intérieur de la table. Il ne peut pas être nul et la clé primaire sera référencée, l'objectif, et qu'il soit référencée vers une autre table pour faire une relation avec l'autre table. Et une fois dans l'autre table, ça sera la clé étrangère. Donc, c'est le lien fort qui va être créé entre deux tables. Donc, l'important, c'est unique. Il identifie de manière unique l'entrée. Dans le cas présent, puis c'est souvent ce qu'on voit, c'est qu'on voit le ID est considéré comme clé primaire. Là, j'ai mis un champ est égal à une clé primaire, mais ça pourrait être une combinaison de plusieurs colonnes. Donc, mettons, le nom de la personne, son nom de famille, le numéro de téléphone et son adresse. Donc, ça, ça pourrait être, cet ensemble-là pourrait être ma clé primaire. C'est sûr que plus je mets de champs à l'intérieur, plus, tu sais, quand je vais essayer de faire une relation avec une autre table, ça va être compliqué. C'est pour ça que souvent, on voit le ID pour faire une référence sur une autre table. Mais, l'avantage de la clé primaire, c'est qu'elle aussi, elle est indexée par la base de données, donc c'est plus rapide quand on fait des recherches à l'intérieur. Ici, je pense, OK. Ici, je vais justement créer une, là, j'ai fait une autre table avec le nom de l'album, donc j'ai le champ nom, l'artiste et l'année, et ce que j'ai dit, au lieu de faire une association à dire que la clé primaire, c'est le nom, la clé primaire, c'est le nom et l'année. Je vais vous donner un exemple d'utilisation d'une clé primaire, mais avec deux colonnes. et l'avantage, c'est que le nom et l'année, cette combinaison-là sera indexée par le système ISQL. Après, je ne sais pas trop comment l'utiliser en foreign key, mais c'est pas grave. Vous pourrez faire une recherche là-dessus. Ah oui, on va faire la visualisation de la configuration. Maintenant, quand je fais le desk, je vois que le nom et l'année sont considérés comme clé privée et que ce n'est pas possible de définir ce champ comme nul. Hein? Ouais, clé primaire. Excusez, même quand j'ai écrivé la documentation, j'avais tendance à dire clé privée, clé publique, mais c'est une déformation. Trop de SSL. dans ma vie de tous les jours. J'ai plus de clé privée et de clé publique que de clé primaire et étrangère. Donc, bon voilà, si on fait ça rapidement, donc là, je fais l'insertion Babylon Boss 178, 13, excusez, c'est la bonne année tant qu'à y être. Donc, si je réessaye de faire maintenant l'insertion avec, hop, parfait. Je vais refaire l'insertion, mais cette fois-ci, je vais changer le nom de l'artiste à l'intérieur. Donc, maintenant, c'est Kimini au lieu de Bob et là, il va me refuser parce que j'ai la combinaison Babylon Boss et l'année qui est la clé primaire. Je vous laisserai lire le choix de la clé primaire pour qu'elle soit adéquat, là, comme je disais, est-ce que le nom, prénom, mettons, d'une personne, c'est adéquat? Ben non, c'est possible qu'il y ait un doublon qui soit présent, rajouter la date de naissance, bon, je vous laisserai lire le choix d'une bonne clé primaire. C'est aussi pris sur Open Classroom, ce texte-là que je trouvais intéressant. OK, rapidement, on va finir avec les clés étrangères. Je vais regarder. Parfait, ça, je n'avais pas prévu d'aller là, c'est parfait. L'idée, c'est de mettre en relation dotable, donc si on reprend le concept de le nom de l'artiste et de l'album, donc dans le cas présent, j'ai l'artiste, une liste d'artistes qui est définie avec un ID et un nom et j'ai la table d'album et en fait, ce que je fais, c'est que je link ces deux tables en disant que ici, c'est l'ID de l'artiste qui est en corrélation entre les deux. OK? Pour tout le monde, c'est ça qu'on va faire maintenant. Je vais dropper mes deux tables. Et ce que je vais faire, c'est que j'utilise justement la clé étrangère pour faire le lien. Je vais juste rafficher mes tables. OK. Donc, je crée ma table d'artiste. Je crée ma table d'album. Je vais juste pour que ça soit plus facile à visualiser. Celle-là, je vais l'enlever. l'artiste. Parfait. Non, année, l'artiste. Et après, je vais l'afficher. Donc, si on affiche maintenant la table d'artiste et j'affiche l'album. l'artiste, j'ai défini l'id et j'ai mis une primary key qui est de dire que ce champ-là, c'est la clé primaire. Et j'ai mis un nom qui lui pourrait éventuellement être nul. On verra les options pour justement ne pas permettre que ça soit nul ultérieurement. Je définis la table album. Je lui définis aussi un id qui est la clé primaire. Le nom, l'année, donc ils sont juste des champs de la table. Et là, je redéfinis l'id. Je fais bien attention de même le même type pour la clé primaire et la clé étrangère. Et là, je lui dis que c'est une clé, je ne sais pas pourquoi il m'émule, mais c'est une foreign key, donc une clé étrangère qui est présente. Donc, si on regarde l'instruction que j'ai fait ici en haut pour l'album, primary key unsigned, je rajoute le champ artiste en mettant le même type et je lui dis foreign key artiste et fait référence. Donc là, je dis foreign key cette colonne-là et la référence, c'est la table artiste et la colonne id. Donc, maintenant, si je retourne au schéma, j'ai mon lien qui est présent entre les deux. donc maintenant, on va faire juste quelques petites insertions pour faire la visualisation. Toujours Bob. Donc là, c'est l'étoile pour un artiste. Là, j'ai Bob à l'intérieur. Je vais rajouter Babylone Bass. C'est l'album live à Paris qui est très bon. Je vous le conseille. Disponné sur Spotify. Maintenant, si je regarde l'album, donc, j'ai l'ID, le nom, l'année et en fait, le numéro d'artiste ici qui fait référence à Bob. Non, j'ai ma relation qui est là. Si j'essaie de faire l'insertion avec un ID non existant, donc 3 dans le cas présent qui n'est pas dans la liste des artistes, je vais avoir un... Tu vois, là, c'est bizarre parce qu'il a essayé... Je ne sais pas pourquoi il me dit 1. Ah, ok. Merci. C'est bien, vous suivez, vous suivez. C'est bien. 2. Donc, et en fin de compte, il ne peut pas l'ajouter parce qu'il n'est pas capable de... La contrainte de la clé étrangère n'est pas respectée parce que le ID n'est pas présent. 1... 52... Ce n'est pas long, mais ça, mais ça... Ok. Ce qu'on va faire, c'est que je vais juste finaliser là et la semaine prochaine, on regardera MySQL. Là, c'est le schéma. Ce qu'on fera, c'est... L'objectif, c'est de regarder ça. Je vais aller dans le détail, mais justement, regarder un petit peu parce que finalement, moi, c'est plus ça que je fais. Je bidouille celle des autres puis c'est la partie qui est pour moi plus intéressante parce que c'est assez rare que j'en ai à développer puis à ce moment-là, je vais voir des gens qui connaissent mieux ça que moi. Donc, l'objectif, c'est juste regarder de se référencer à ça. Si on finalise donc pour aujourd'hui, autre option qui peut être intéressante, exemple, donc, on parlait de l'album, le nom, je veux que le nom soit à l'intérieur de la table. Donc, je peux spécifier note nulle pour forcer un ajout du nom. Donc, ce n'est pas une clé primaire, c'est quand même juste une restriction pour dire il faut que tu le renseignes, il faut que tu adresses à cette colonne-là. Et autre, parce que c'est assez chiant de devoir mettre le numéro à chaque fois d'incrémentation du ID, le auto-increment qui va permettre qu'à chaque fois que j'ajoute une nouvelle entrée, il va faire un plus 1 à chaque fois. Voilà. Donc, prochain, c'est ça, on va regarder le... Ça, c'est un schéma non officiel que j'ai trouvé sur... parce que je n'ai pas WordPress personnellement. Mais on va voir juste... On va parcourir un petit peu pour voir justement la création des schémas, des particularités, qu'est-ce que j'ai oublié ou non qui n'avait pas été couvert jusqu'ici. Donc, ça donne juste un point sur quoi se référer. Rapidement, le schéma, des petits trucs comme créer une table depuis un autre si on veut faire des tests d'utilisation. Puis, on verra l'insert, select. Donc, ça va être encore plus une référence SQL. Et pour la prochaine... Donc, si on se projette un petit peu en avant, un petit peu plus loin, où je suis rendu dans la planification. Si vous avez des suggestions, c'est le temps de les envoyer. On va voir justement plus en détail, plus le côté 6 admin, si on peut dire. Donc, les différents types de stockage qui sont disponibles dans MySQL. donc, les engins. Donc, là, je suis vraiment là-dessus. Configuration de MySQL, donc, plus la config du serveur. Performance, je vais avoir la difficulté à le faire. Je le sens parce que c'est vraiment le SQL. Est-ce que je vais le sauter ou non ? Je ne sais pas. Honnêtement, je vais garder. Backup, ça, c'est sûr que c'est super important. Récupération, s'il y a un crash. Je peux le faire cracher, il n'y a pas de problème. Et on pourra voir la réplication SQL. J'hésite un petit peu, là, c'est à vous de me le dire si vous le voulez, qu'on fasse ou non la réplication. Voilà. Donc, à la semaine prochaine. Merci.